d'aller à cette invitation parce qu'on était invité ailleurs et qu'il y avait cette exclusivité. On essaie de savoir comment, enfin, et là on apprend que je ne suis plus invité. Et tu t'apprends ça comment ? Je l'apprends par mon attaché de presse qui, sur mon insistance, a téléphoné à Canal. Parce que, peut-être que je suis naïf, mais je sais que cette fameuse Anne Hommel, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une directrice de communication, etc., est aussi très proche de Bolloré, et elle est l'attaché de presse ou la directrice de communication de Charlie Hebdo, mais aussi de Maïténa Birabed. Mais ma naïveté, je me dis, cette Maïténa Birabed, elle a quand même, tu vois, je l'ai rencontrée, elle a quand même un peu de libre arbitre et elle est capable, où il y a une rédaction en chef, ils ont quand même un minimum d'autonomie dans ce truc. Et vu la manière dont elle s'est fait enfler par Philippe Vall, six mois plus tôt, quand il a sorti ce bouquin merdique qui s'appelle « Malaise dans l'inculture », il lui a menti, enfin, etc., j'en parle dans mon livre, je me dis, bon, elle va quand même être... Mais non, mais pas du tout ! C'est-à-dire qu'ils vont me désinviter, ils vont inviter Philippe Vall, Tapis Rouge, etc., parce que c'est cette fameuse directrice de la com qui, en fait, choisit les invités du Grand Journal. J'en ai rien à foutre du Grand Journal. D'ailleurs, pour moi, quand je vais dans ce genre d'émission, ce qui m'est arrivé assez souvent, j'y vais jamais avec plaisir. J'y vais parce que c'est mon travail, parce que c'est important de parler des livres, mais j'ai aucune, comment dire, aucune propension à m'exhiber dans ces médias-là. Je déteste aller sur les chaînes Tout Info, où on n'a jamais le temps de développer une pensée, une idée, etc. Je suis parfaitement conscient de la société du spectacle dans laquelle on est, mais j'ai rien trouvé d'autre. Quand t'écris un bouquin et que t'enchies pour l'écrire, que ça fait trois ans que t'y penses, qu'il t'habite en permanence, t'as envie qu'un maximum de gens le lisent. Et t'as pas d'autres moyens. Je suis content d'être sur Thinkerview, mais tu vois, je veux dire, voilà, il faut les utiliser aussi, les médias, il faut y aller. C'est un combat permanent, quoi. Et là, j'ai vu, mais ce qui est vrai pour Canal, ça s'est passé pour Le Figaro, pour Le Point, pour L'Express, pour Itélé, pour BFM, pour partout. Le mec en question est partout. Et personne ne lui pose aucune question. Il fait les ouvertures du matin. Je décris quand même dans mon livre précisément l'usurpation. J'explique d'une manière très factuelle comment ça se passe, mais il n'y a aucune question lui est posée. Donc, si tu veux, je n'ai pas de colère, mais j'ai un effarement devant la... C'est à la fois de la bêtise, de la paresse, des journalistes de ces médias-là, puisqu'ils ont des cartes de presse. Il faut les appeler comme ça, mais bon, il faut qu'ils... Est-ce que tu ne penses pas que c'est une sorte de propagande ? De propagande ? Oui, au sens où Chomsky le dit. C'est ça. Sans doute, mais à un moment, il y a une vraie responsabilité des journalistes. Je pense à, je ne sais pas, Thomas Soto, par exemple. Je ne les connais pas, moi, ces gens-là. Je le vois interviewer Val, Jean Lebrun, je crois qu'il s'appelle, sur France Inter. Pareil, c'est des types qui... Ils n'ont pas d'excuses, quoi. C'est des gens qui, s'ils font ce métier-là, ils doivent s'informer avant d'inviter des gens, quoi. Et ce n'est pas possible de faire ce qu'ils font, quoi. On a reçu, sur ce même canapé, les deux journalistes qui se sont fait censurer sur Canal+, sur leur reportage sur le Crédit Mutuel, ils nous ont fait remonter des informations que l'on savait déjà, nous, sur Internet, sur cette autocensure, sur le fait que les journalistes ne faisaient plus correctement leur travail. Quel bilan, toi, t'en tires, mis à part ton bouquin, sur l'intégrité de la presse à l'heure actuelle en France ? Tenu, tenu par des gros groupes... Non, mais moi, je ne crois pas au complot. Non, non, c'est aucun complot. Je te dis, une conjonction d'intérêts. Une conjonction d'intérêts. Parce que ces gens-là, dès que tu les critiques, ou dès que tu émets un avis... Défavorable. Défavorable. Ils sont tout de suite... Leur rhétorique et leur réponse te taxent de conspirationnistes et qu'ils sont libres dans les médias qu'ils occupent, etc. C'est ridicule. La liberté, c'est d'abord un choix individuel. Et leur premier censeur, c'est eux. C'est pour ça que moi, un jour, j'ai démissionné aussi de Libération. C'est pour ça que j'ai le parcours que j'ai. On n'est jamais irresponsable. On est toujours responsable de sa vie, de ses actes, de ses papiers. Et quand ils sont honteux, parce que là, un certain nombre sont vraiment honteux, il faut le dire. Mais ceci dit, ce n'est pas pour ça que je vais, comment dire, même si parfois je suis dégoûté, arrêter de regarder la télévision ou que je la regarde quand même pour me renseigner. Pas pour m'informer, mais ça me donne des informations. Je les ai évidemment sur Internet. Mais des fois, pour voir où ça en est, pour apprendre des trucs, j'étais fasciné par... J'ai passé ma nuit aussi pendant les attentats de regarder, enfin, tu vois, il y a comme une drogue. Comment ? Tu as été fasciné par ce traitement médiatique ? Exactement. Pas par ce qui était dit, quoi. Et j'ai trouvé d'ailleurs, c'était bizarre parce que pendant... Moi, j'avais mes filles qui étaient dans le quartier. Donc, il y a eu des moments... L'une de mes filles a même été enfermée dans une cave à un moment. C'était très chaud pour elle. Et donc, moi, je découvre les attentats pendant le match de foot. Je suis avec mon fils, on regarde le match de foot et je vois que Hollande se barre et tout. Et donc, je vais sur Internet et j'apprends très tôt par Facebook l'histoire du Bataclan parce qu'il y a eu des machins et tout. Et je me dis, putain, c'est chaud. J'appelle une de mes filles et elle devait aller manger au petit Cambodge parce que c'est sa coutine. Et donc, elle y était. Elles y étaient allées la veille et elles me disent, mais non, papa, il ne se passe rien et tout. Et elle pensait que je me moquais d'ailleurs. Je lui dis, j'assure, c'est... Faites gaffe, enfin, etc. Et au moment où on se parle, il y a des sirènes et ça commence et tout. Mais il est 22h15, 22h30, tu vois. Et après, je regarde tout ce qui se passe sur Facebook. Et je regarde en même temps e-télé, BFM. Ils sont toujours sur la thèse des 8 ou 10 morts. Ils sont hyper prudents. Je pense que c'était le contre-coup de ce qui s'est passé en janvier. Mais ils vont avoir deux heures de retard sur la gravité totale de ce qui est en train d'arriver. Et ça, j'ai trouvé ça assez troublant. En tout cas, dans le rapport qu'on peut avoir à l'information. Ils se sont fait un petit peu taper sur les doigts quand ils avaient eu le terroriste dans l'hyper-cachère au téléphone. Donc, à mon avis, ça a dû leur laisser quelques petites séquelles. Mais tu vois, par rapport aux terroristes et aux conversations, moi, j'ai réfléchi à ça et je pense... Je pense... Je fais confiance à l'intelligence des spectateurs plus qu'à l'intelligence des médiateurs. Et quand un terroriste appelle pour revendiquer, pour dire que c'est bien de buter des gens, qu'il a un discours tellement délirant, je pense qu'il n'y a pas de prosélytisme dans le discours. Et que... Ça dépend. Je ne me suis pas retrouvé dans cette situation où il faut tout de suite transmettre le document. Mais c'est un document. Et je n'ai pas à obéir à ce que me dit le ministère de l'Intérieur ou de la Défense et à ne pas diffuser. Je suis un média libre indépendant. Je suis journaliste. Un terroriste m'appelle pour revendiquer un truc. Mon problème n'est pas de faire plaisir aux terroristes ou de faire plaisir à l'État. C'est de considérer en écoutant l'information. Et ça ne me dérange pas de la balancer. Parce que c'est tellement délirant. En fait, si je peux me permettre de te couper, ils ont balancé des informations au moment où leur aide... Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Évidemment. Quand le mec était planqué au corps, ça, c'est n'importe quoi. C'est ça. Mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas ce que je veux dire. Évidemment, ça, il faut faire super gaffe. C'est comme filmer des cadavres. Non, c'est... Parce que là, j'entendais Routel Kriyev dire qu'ils avaient eu des appels aussi, qu'ils n'avaient pas passés, etc. Mais c'est vraiment... Parce que le ministère de la Défense ou de l'Intérieur leur avait interdit. Mais je trouve que, justement, ces prédicateurs, etc. Moi, j'ai beaucoup appris sur l'état de la folie de ces... Enfin, on dit la folie, d'ailleurs. Il faudrait s'interroger sur le terme. J'ai beaucoup appris sur ces tarés. Je ne sais pas comment les appeler. Je n'ai plus de nom pour les djihadistes. En regardant des reportages sur la RTBF, mais qui sont passés en 2013, en 2012. Il y a un reportage qu'on peut retrouver sur YouTube. Ça s'appelle... Je l'ai mis sur ma page Facebook. Charia for Belgium. Avec l'augmentation des partis politiques en Belgique, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça. On a des prédicateurs qui se baladent dans Bruxelles, dans Molenbeek, et qui ont un discours de guerre. Et donc, le journaliste, c'est un peu traité à la manière de strip-tease, un peu comme ça. Le journaliste les fait parler, quoi. Les types, tu les vois. Il y a un père qui explique à un gamin, le gamin de 3 ans, il lui parle des armes, il lui dit que ce n'est pas bien d'écouter de la... Toutes les conneries qu'on entend aujourd'hui. Pas bien d'écouter de la musique, une femme, tous ces soi-disant... Est-ce que tu as essayé de te mettre dans leur tête ? Justement, en écoutant ça, c'est très intéressant. C'est là où moi, j'ai un vrai problème par rapport à ce qui se passe, quoi. Parce que j'y pense en permanence, évidemment, quoi. Et comment... Le problème, c'est comment rester une conscience éveillée dans cette multiplication d'informations. Je n'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. Sinon que... Je n'agite pas mon drapeau. Je n'ai pas été victime, personnellement. Mais je pense que les bougies ne servent à rien. Que la compassion, c'est... Ça fait du plaisir aux gens. Mais moi, ça va, quoi. Et je pense aussi que... Est-ce qu'on est en état de guerre ? Je ne pense pas qu'on soit en guerre. Parce que pour être en guerre, en état de guerre, il faut avoir un État en face. Et je ne pense pas que l'État islamique soit un État. Je ne sais pas ce que c'est, l'État islamique. Mais en tout cas, je sais qu'il existe de notre responsabilité, de la responsabilité des pays occidentaux, de la responsabilité des États-Unis, des Russes aussi, de la politique au Moyen-Orient, etc. Je dis des évidences, quoi. Mais c'est notre création, ces gens-là. Ce n'est pas des évidences pour tout le monde. Quand tu vois Manuel Vaz qui dit qu'il nous attaque parce que nous représentons la liberté d'expression, la France, on peut se balader cul nu avec du ketchup et une petite plume. Alors que ceux, on en a interviewé plusieurs sur notre chaîne YouTube et puis on a un réseau aussi dans le renseignement, ceux de terrain disent clairement que c'est les répercussions de nos frappes aériennes pendant 15 ans avec l'Irak, l'Afghanistan, les mensonges médiatiques qui a créé des névros chez Ségala. Ces névroses ont été récupérées par des gourous. Ces gourous ont été instrumentalisés et financés par certains services pour déstabiliser certaines régions. Et ça donne ça. Maintenant, le chien s'est retourné contre son maître avec toute la profondeur de leur névrose. Non, non, mais je suis d'accord. Mais après, on a un autre problème. C'est un peu comme toute proportion gardée avec le Front National. À un moment donné, quand on invite le Front National, on le crée. Aujourd'hui, il est à 30-40%. Tu es obligé de le traiter différemment de la manière dont tu le traités avant. Aujourd'hui, on a un putain de problème dans ce pays qui est la propagation de ces types-là qui sont capables de frapper n'importe où et tout le temps. et des services de renseignement qui étaient à la ramasse, qui le sont toujours un petit peu. Donc, le fait que je ne considère pas qu'on soit en état de guerre ne mésestime pas le problème. On est quand même dans une situation hyper dangereuse. Et j'ai envie d'être protégé avant tout. Et donc... Tu es prêt à sacrifier tes libertés pour être protégé ? Alors, sur le débat de la loi sur le renseignement, si tu veux... Réponds à ma question. Est-ce que tu es prêt à sacrifier tes libertés pour plus de sécurité ? Oui. Je n'ai pas de problème essentiel par rapport à ça. Sur la loi sur le renseignement, je ne veux pas en discuter dans le détail parce que c'est très compliqué. Mais je ne suis pas opposé, si tu veux, moi qui suis journaliste et qui était quand même en permanence écouté, filé par la DST, par les officines, tous mes téléphones étaient écoutés, etc., je me suis toujours démerdé pour trouver le téléphone. Un peu plein, tu vois. Et donc, c'est pas... Je ne vais pas aujourd'hui pousser des grands cris parce qu'il y a, si tu veux, ce maillage, etc. Parce que je suis très conscient d'un autre problème qui est celui de l'absence totale de cadres juridiques dans le cadre de cette guerre, en tout cas, contre les djihadistes qui sont en France ou les types qui se retrouvent. Et, si tu veux, le problème qui existait et qui existe toujours, c'est comment tu fais ? Tu as une information, tu sais qu'un imam ou qu'un type se réunit au fin fond de l'Auvergne ou n'importe où dans une montagne et que des types arrivent, etc. Il faut les écouter, il faut les surveiller, il faut les arrêter, il faut voir ce qu'ils font. Mais il n'y a pas... Tu vas voir un juge, ça prend... Le cadre juridique n'est pas possible. Donc, il y a la nécessité de donner aux militaires ou de donner aux policiers des possibilités d'aller écouter ces gens-là, de les surveiller et de les gauler, quoi, parce qu'il n'y a plus que ça aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait créer une loi sur le renseignement qui donne la possibilité à ces militaires de faire ça. Et donc, pour arriver à ces informations-là, il y a une nécessité...